Bonjour à tous, on se retrouve pour Super Games de Mega Blu, c'est à partir de 6 ans pour 4 joueurs, c'est un jeu d'équipe. Est-ce qu'on saura les plus rapides ? Un jeu de cartes où ruses et rapidité permettront à votre équipe de gagner. Dès que vous avez en main 4 cartes de couleur identique, faites le signe secret convenu à votre partenaire pour qu'il tape vite sur la sonnette et dise KEMS. Mais attention à ne pas vous faire remarquer, sinon le contre KEMS sera fait par l'équipe adverse. Donc du coup c'est intéressant, on pourra faire des clins d'œil, on pourra faire des pauses, des pauses, on pourra faire un petit coucou, il y aura des trucs vraiment très intéressants. Donc du coup ça c'est un jeu plutôt sympathique, comme vous présentez bien évidemment. Il y a à l'intérieur aussi un sac de transport, vous pouvez transporter un peu partout, on va au parc, on joue à ça, ça peut être vraiment très sympa. C'est pour 4 joueurs, chaque joueur reçoit 4 cartes, 4 cartes sont retournées sur la table, le donneur annonce, ensuite la chasse est ouverte. Chaque joueur peut alors échanger une ou plusieurs de ses cartes, bien évidemment. Dès qu'un joueur a 4 cartes de couleur identique, il fait le signe convenu avec son allié et justement annonce KEMS. Attention, l'équipe aura des yeux partout justement pour pouvoir contrer avec le contre KEMS. On rapproche la caméra pour découvrir en détail le contenu et une partie test viendra bien assez tôt. A très vite ! J'ai rapproché la caméra, voici Super KEMS, ça c'est le petit sac de transport, pour pouvoir le transporter partout. Donc il y a bien sûr la petite sonnette pour déclarer un KEMS ou un contre KEMS ou un Super KEMS. Les cartes, hop, donc du coup, donc c'est les cartes de couleur justement avec des couleurs différentes. Et il va falloir aligner 4 cartes de même couleur, les jokers vont servir, ça peut imiter n'importe quelle couleur de carte. Hop, on va devoir aligner 4 couleurs identiques pour en porter un point. Et si votre allié possède aussi un KEMS, là c'est un Super KEMS. Bon, je vous expliquerai un peu plus en détail. Donc voici les très belles cartes. Hop, donc il y a des jokers qui vont permettre justement de finir la suite de ces 4 cartes-là. Et il y a aussi, au démarrage, les cartes signes. Ça va être les signes qu'on va devoir faire à notre allié pour déclencher un KEMS. Donc vous faites signe à votre partenaire avec la bouche. Trouvez une idée lumineuse pour faire signe à votre partenaire. Faites signe à votre partenaire avec les yeux. En faisant une posture. Avec les mains. Et avec la voix. Donc le but du jeu, c'est très simple, ça se joue à 4 joueurs, 2 équipes de 2. On définit le nombre de manches avant de démarrer la partie. On forme 2 équipes. Ce que je vous conseille, c'est de jouer en diagonale. Et le but du jeu, c'est très simple, c'est de devoir aligner 4 cartes de même couleur. Et on peut utiliser un joker justement pour finaliser cette suite. Mais il faut faire attention parce que c'est votre allié qui déterminera quand appuyer. En annonçant KEMS. Donc la préparation, c'est très simple. On met la cloche à proximité, que ce soit accessible à l'ensemble des joueurs. On définit les équipes qu'on souhaite, avec qui on veut jouer, qui sera notre partenaire. Et de préférence, jouer en diagonale ou en face, pas à côté. Donc sinon, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, on mélange les cartes signes. Ils sont au nombre de 6. Hop. Et chaque équipe, on récupère une. Donc pour la première équipe, ils vont devoir se mettre d'accord pour faire un signe avec les yeux sans que les adversaires s'en aperçoivent. Et pour l'autre équipe, ils vont devoir faire signe avec la bouche sans que les adversaires s'en aperçoivent. Donc du coup, ça va être des signes pour indiquer que la personne possède un KEMS. Alors à ce moment-là, l'allié en question appuie sur la sonnette et peut dire KEMS. Donc du coup, on va devoir présenter les cartes à ce moment-là. Et on gagne un point justement. Autre possibilité, il y a le Super KEMS qui rapportera 2 points. Si vous et votre allié possédez 4 cartes identiques, le joueur appuie dessus et annonce Super KEMS. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vos adversaires ont les yeux partout. Ils vont essayer de contre-carrer tout ça. Donc ça veut dire que s'ils repèrent le signe, s'ils pensent avoir repéré le signe, ils peuvent appuyer sur la sonnette et annoncer Contre KEMS. Alors là, l'équipe gagne un point. Et 2 points si l'équipe adverse possédait 2 KEMS. Attention si le joueur se sent trompé. Le joueur montre 2 cartes qui soient différentes dans sa main. Et alors, il refile un point à l'équipe adverse. Le but du jeu, c'est très simple. C'est celui qui aura le plus de points à la fin du nombre de manches défini au début de partie. Donc là, les cartes signes ont été distribuées pour chaque équipe. Là, on mélange l'ensemble des cartes. On en passe 4 à chaque joueur. On en retourne 4. Et on pose le talon à proximité. Donc la partie peut enfin débuter. Donc là, on regarde la main. Pour le premier joueur. Pour le deuxième joueur. Pour le troisième joueur. Et pour le quatrième joueur. En mettant, il y a 3 cartes identiques. En 3 marrons. Il est obligé de se défausser avant de démarrer la partie. Justement, il est obligé de présenter les cartes, les défausser. Les cartes vont être ainsi défaussées. A ce niveau-là, au niveau de la défense. Et en repiocher d'autres. Et on ne peut pas avoir de carte joker à la base dans le jeu. Donc, de départ. La partie peut enfin débuter. Donc, tout le monde joue en même temps. On échange une carte par une carte. Hop, par exemple. Là, je regarde. Moi, de mon côté. Hop, il va poser cette carte-là. Pour récupérer celle-ci. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir 4 cartes de même couleur. Pour le joueur à côté, tout est fait en même temps. Là, il sait que l'adversaire a posé ça. Il va poser cette carte-là. Pour pouvoir récupérer celle-ci. Il va poser la carte jaune. Pour pouvoir récupérer celle-ci. Donc, là, il se retrouve. C'est plutôt intéressant pour lui. Il commence à remplir son kems. Le troisième joueur. Il a vu que son allié a la carte. Donc, du coup, il va essayer de faire un petit coup de bluff. Il va poser celle-là pour récupérer la bleue. Hop, son allié a vu que cette carte a été positionnée. Donc, du coup, il va jouer. Il dépose le marron pour pouvoir récupérer l'orange. Il est bientôt à la fin du lot. Hop, ça, c'est tout le monde tourne au fur et à mesure. Donc, là, il regarde. Lui, il n'a plus rien pour le moment. Ce joueur-ci, plus rien non plus. Le quatrième joueur regarde sa main. Donc, ce n'est pas intéressant. Hop. Donc, là, le tour a été textué. Plus personne ne veut récupérer de carte dans cette zone-là. Donc, du coup, on dépose ces cartes-là. Pour en tourner quatre nouvelles. Là, ça peut être intéressant. Donc, là, il ne faut pas éveiller les soupçons. Donc, ce joueur-là, hop. Il se dit, ah, super. Je vais commencer. J'ai peut-être de lancer un kems. Donc, du coup, il pose celle-là. Hop. Il récupère celle-là. Il regarde autour de lui. Pour le moment. Ce joueur-là va assez vite. Hop. Je récupère le joker. Pour éviter qu'on me le prenne. Ah, je suis bientôt au kems. Je suis bientôt au kems. Ici, ça peut être intéressant pour cette personne-là. Hop. Il pose la carte. Tout le monde joue en même temps. Là, ici. Ah, je suis à deux doigts de remporter. Ce n'est pas le même orange. Ce joueur-ci commence à faire le signe à son adversaire. Donc, du coup, le signe, c'était un signe. Il fait un petit clin d'œil. Les adversaires ne s'en aperçoivent pas. Ils échangent. Hop. Son allié, justement, remarque ce signe. Hop. Et annonce kems. À ce moment-là, on dévoile les cartes. Hop. Et en étant, lui, il avait quatre cartes de même couleur. Il se récupère. Super kems. Ce qui est le cas, justement. Donc là, j'ai trop annoncé vite. Mais bon. En mettant le joueur récupérait ça. Hop. Avec le joker, c'est quatre cartes de même couleur. Et là, du coup, il peut annoncer. Sachant que lui, il avait une main à quatre cartes identiques en comptant le joker. Super kems. Avec le signe, justement, fait par le joueur allié. Donc là, cette fois-ci, l'équipe remporte deux points. Et on peut aller à la nouvelle manche. Maintenant, on va être un peu plus concentré, justement, sur les signes avant-coureurs. Ici, on entame la deuxième manche. On distribue quatre cartes à chacun. Vous aurez compris. Hop là. Le talon. Les cartes ont récupéré. Tout le monde joue en même temps. On retourne les quatre premières cartes. Là, c'est plutôt intéressant. Donc, chaque joueur va regarder. Hop. Lui, dans la rapidité. Il poste l'un pour récupérer celle-ci. Son allié s'en aperçoit. Hop. C'est de même. Le kems se prépare. Le joueur suivant regarde ses cartes. Lui, ce n'est pas intéressant. Ce joueur-ci regarde les cartes. Ah tiens, le noir est tombé. Je le récupère. J'ai deux violets, deux noirs. Ça peut être intéressant sur l'idée de couleur. Pour l'instant, je n'ai pas de majorité. Et le dernier joueur. C'est intéressant pour lui. Donc, du coup, il va positionner cette carte-là pour récupérer la verte. Cette carte-là pour récupérer la grise. Il arrive à deux couleurs identiques. On revient au joueur précédent. Là, du coup, le noir est tombé. Il peut faire un échange. Ou le kems se rapproche, le kems se rapproche. Donc, du coup, les joueurs alliés essayent de regarder le jeu. Voir des cartes qu'il récupère le plus souvent, justement. Donc, du coup, il y a de l'analyse très importante dans ce jeu. Donc, lui, il a la dernière carte noire. Il sait que lui, il en a trois. Donc, du coup, il va faire le petit coup. Hop, il va poser cette carte-là pour récupérer celle-ci. L'allié. Hop. Ah, super, super, super. Hop. Il récupère. Mais les adversaires ont vu leur petit manège contre kems. Donc, là, du coup, le joueur est obligé de dévoiler. Ah, c'est dommage. Bon, lui, il dévoile son jeu aussi. Parce qu'il peut gagner de points s'il y a super kems. Et là, les adversaires récupèrent systématiquement un point. Admettons, hop, on dévoile le jeu. Mais il y a une carte qui ne correspond pas. Donc, ça veut dire que le joueur présente deux cartes différentes à la totalité, bien évidemment. Hop. Et à ce moment-là, le contre kems ne fonctionne pas. On récupère un point supplémentaire. Parce que l'équipe adverse s'est trompée, justement, dans la dénonciation. Donc, là, du coup, on dit que le contre kems a été effectué. Vraiment, c'est terminé. On en démarre une nouvelle, bien évidemment. Bon, vous aurez compris, il faut aligner quatre couleurs identiques. Voir ce que nos adversaires préparent pour lancer un kems. Du coup, il aura des signes avant-coureurs. Il faudra calculer, justement, les cartes qui ont été récupérées par les uns et par les autres. Surtout celle de notre allié. Parce que celle de notre allié peut nous orienter, justement, si j'ai la dernière carte en main, sachant qu'il a récupéré trois noirs, là. Je vais déposer la carte noire pour qu'il puisse la récupérer derrière. Et que je puisse lancer le fameux kems. Ou le super kems, ça dépend si j'ai aussi quatre cartes identiques dans ma main. Donc, vous aurez compris, c'est un jeu de rapidité et d'observation. Le super kems nous fait marquer beaucoup plus de points. On détermine la manche, bien évidemment, pour ne pas s'éterniser, justement, sur les parties. Forcément, tourner au niveau des équipes, tourner au niveau des joueurs, justement. Ça se joue à quatre joueurs. C'est un jeu méga bleu et je vous remercie bien évidemment pour le jeu. En tout cas, ce jeu est vraiment intéressant. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !